Les conditions de circulation Comment bien conduire lorsque la météo est mauvaise avec la pluie, la neige, le verglas et le brouillard ? Et comment conduire quand il fait nuit ? La conduite par mauvais temps consomme beaucoup d'énergie et elle exige beaucoup de concentration. Tout cela fatigue. On devra donc faire plus souvent des pauses de détente relaxation. Rouler pieds de coton et doigts de fée sur le volant, c'est mon grand conseil de prudence. Il faut donc conduire en souplesse et avec douceur sur les pédales de frein et d'accélérateur et surtout il ne faut pas donner des coups de volant. Alors, comment doit-on conduire sous la pluie ? Quand il pleut, il faut allumer les feux de croisement et si la pluie est importante, il faut actionner les feux anti-brouillard avant. On doit aussi ralentir sa vitesse parce que la visibilité est réduite et la distance de freinage est plus longue. Ce sont les flaques d'eau et l'aquaplaning qui déstabilisent la voiture. Avec le volant, on sent très bien que le véhicule flotte ou glisse. On sent aussi que les freins ne réagissent plus correctement. Pour dépasser un poids lourd, cela devient parfois difficile et dangereux. Car les projections forment d'un mur d'eau et la visibilité est pratiquement nulle. Souvent, on se dit « On y va ? » ou « On reste derrière ? » Si on n'est pas sûr de soi, alors il faut attendre loin derrière le poids lourd. Et sur la neige, vous avez une recette ? Sur la neige, il faut allumer ces feux de croisement et si nécessaire, les feux anti-brouillard avant et arrière. J'augmente aussi ma distance de sécurité. Je fais fonctionner la ventilation, le dégivrage et les essuie-glaces. La positive attitude est de garder les deux mains sur le volant et ne pas regarder les obstacles, comme les arbres, les piles de ponts, les autres véhicules. En cas de dérapage, il faut diriger le véhicule dans un espace de sécurité. Un espace où il n'y a aucun obstacle. Car dans la coordination du regard avec le volant, ce sont les yeux qui commandent les mains sur le volant, et donc la direction. Si je regarde à droite, la voiture aura tendance à se déporter à droite. Quand on glisse ou patine sur la neige, il ne faut surtout pas s'affoler. La situation n'est vraiment pas dangereuse. Il faut contrôler la direction avec souplesse et sans coup de volant. Il ne faut surtout pas freiner, ne pas accélérer. Il faut laisser faire le frein moteur et attendre l'arrêt du véhicule. On roule doigt de fée sur le volant et pied de coton sur les pédales. Après, on sourit et on se dit « Sur la neige, je maîtrise, je ne me débrouille pas si mal. » Pour le brouillard, je suppose qu'il faut ralentir au maximum. Oui, il faut ralentir au maximum et parfois rouler au pas ou mieux encore s'arrêter sur un parking. Quand on est surpris par le brouillard, il faut ralentir et allumer les feux de croisement et les feux anti-brouillard avant et arrière. Dans le brouillard, il faut appliquer une règle de sécurité très simple. La règle des trois V. Visibilité, vitesse, véhicule. Si la visibilité est inférieure à 50 mètres, je roule au maximum à la vitesse de 50 km heure et je laisse entre les véhicules un espace de sécurité de 50 mètres. Si on se trouve bloqué ou arrêté sur la route, il faut tout de suite actionner les feux de détresse car le risque de télescopage par l'arrière est important. Tout le monde sait que la conduite dans le brouillard est fatigante, alors il faut faire plus souvent des pauses de détente relaxation. Et sur le verglas, on ne peut vraiment pas conduire ? Non. Lorsque le verglas est généralisé, il ne faut pas conduire car on ne maîtrise plus rien. La voiture peut glisser dans le fossé ou aller percuter un autre véhicule. Le verglas est sournois et difficilement détectable. Le conseil, il ne faut surtout pas freiner. On relâche doucement l'accélérateur et on attend l'arrêt complet du véhicule. La seule chose à faire est de garder le cap en restant très souple sur le volant et en dirigeant la voiture dans les espaces où il n'y a aucun risque de collision. Ensuite, je me déstresse en soufflant très fort tout l'air de mes poumons et en poussant un cri libératoire. Oh là là, je l'ai échappé belle ! Dites-moi, le verglas d'été, c'est quoi au juste ? Le verglas d'été se produit dès que la pluie commence à tomber. C'est un phénomène bien connu. La pluie se mélange avec les résidus déposés sur la route comme l'huile, le gasoil, la gomme des pneumatiques. Tout cela forme une pellicule grasse, boueuse, sur laquelle les véhicules glissent. Le verglas d'été provoque de nombreuses zones d'accident avec toutes les fois quelques véhicules en cause. Par exemple, sur autoroute, on peut avoir trois zones d'accident sur 50 km. La conduite de nuit C'est plus difficile de conduire la nuit ? La nuit, les accidents sont plus meurtriers. La nuit, c'est plus fatigant pour les yeux. La nuit, avec les feux de route, on voit au maximum à 100 mètres. Alors, il faut faire très attention. On ignore bien souvent que la nuit, le corps doit résister au sommeil, entre 4 et 6 heures du matin, au moment de la fameuse porte primaire du sommeil, qui nous incite fortement à dormir. Quels sont les bons conseils pour la conduite de nuit ? La nuit, si c'est possible, il faut choisir l'autoroute, car il y a plus de sécurité. On n'est pas ébloui par les autres véhicules, il y a des aires de repos tous les 20 km. Pour éviter la somnolence ou l'endormissement au volant, il faut changer régulièrement l'air dans le véhicule et agir sur le sens auditif en mettant sa radio ou sa musique favorite. Pour réduire la fatigue, il faut faire des pauses de détente, relaxation, toutes les heures s'il le faut. Quels sont les exercices de détente, relaxation que l'on peut faire pendant les pauses de sécurité ? Je vous propose au choix 4 types d'exercices de détente, relaxation. Exercice 1 Le palming Pour revitaliser les muscles des yeux et celui du nerf optique. Pendant 15 secondes, on frotte vigoureusement les paumes de main, l'une contre l'autre, puis on met les mains sur les yeux fermés, de chaque côté des ailes du nez. Faire 3 fois l'exercice du palming. Exercice 2 La stimulation de la vigilance Pendant 15 secondes, tout en fermant les yeux, on tapote la zone du front située entre les sourcils avec l'extrémité des doigts, l'index, le majeur et l'annulaire. Exercice 3 La stimulation des oreilles Tout en fermant les yeux, on pince les oreilles pendant 15 secondes en faisant rouler le bord et les lobes des oreilles. Et enfin, exercice 4 L'obturation totale de la vision. Après avoir basculé le siège de la voiture, on adopte pendant 10 minutes l'isolation totale du type avion avec un bandeau ou un foulard sur les yeux. L'isolation totale du type avion 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 L'isolation totale du type avion